C'est la démarche de la situation de l'âge d'Oura. J'ai eu l'honneur d'être invité à un forum économique à Tunis, un forum économique africain des pays maghreb et africanoires. Un grand nombre de pays, près de 34 pays, étaient invités à un événement historique à Tunis. J'ai eu l'honneur de connu la délégation guinéenne en tant que président de la Chambre commerciale et industrie de la région de Conakry. J'ai été accompagné avec un certain nombre de délégations de 13 personnes et membres de ma délégation. Nous avons eu l'honneur de présenter, d'exposer les potentialités de notre pays, intéresser et inviter les opérateurs de différents pays qui ont assisté à ce forum, d'accepter, de voir la confiance, de venir investir en Guinée. Donc, c'était juste cet occasion. En tant que président de la Chambre de commerce, nous sommes tenus obligés d'aller partout où il se sera pour présenter, vendre l'image de la Guinée, vendre, ressortir l'image de la Chambre de commerce de la Guinée pour refaire, mettre en place la confiance à tous ceux qui veulent investir en Guinée et surtout qu'ils comprennent que maintenant la Chambre de commerce de Conakry peut être leur interlocuteur valable et qui est disponible à leur service dans les 24 heures du 24, où ils auront besoin de notre assistance. Est-ce que vous avez un dernier mot à placer avant la fin de l'entretien ? Ok, je vous remercie. Bon, le seul dernier mot, il me revient encore de remercier l'ensemble de tous les peuples de Guinée et surtout les opérateurs économiques qui ont démontré aussi leurs soucis, leurs découragement pendant l'arrestation d'Elasdoura. Je vous avoue, pendant les 4 mois et les 7 mois que nous avons traversés depuis son arrestation, le secteur économique a vraiment démontré leurs soucis, leurs compassions, leurs collaborations auprès de l'Elasdoura. Donc, je remercie tout le monde qui est impliqué de près et de nuit à ces actes douloureuses suite au décès d'Elasdoura. Et aujourd'hui, je pense que la famille d'Elasdoura peut se réjouir, peut être vraiment tranquille parce qu'ils ont constaté la détermination, la caisse chaleureuse dont leur village béni a eu l'honneur. Le président de la République, en personne, qui a présidé les prières de vendredi passés à la mosquée faciale et accompagnés de grandes personnalités. Et en plus, ils ont démontré leur compassion jusqu'à déléguer aussi la gendarmerie nationale qui a aussi dépassé plus de 5 véhicules de la gendarmerie. Près de 50 gendarmes qui ont escorté la dépuille. Ou c'est la gendarmerie même qui a mis à la disposition de la famille le véhicule d'habilitation pour accompagner la dépuille jusqu'au village. Je pense que c'est sanitaire. Je me fais le devoir de remontrer tout le monde en tant que président de la Chambre de la Commission de la République. Merci de vous remercier. Merci, je vous remercie.